Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire une fois de plus de Théoronome 28, verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Dans l'Ancien Testament, quand tu t'établissais dans une ville et que tu avais un champ que tu cultivais, ce champ, quand tu récoltes, tu prends la première partie. Ce qui tombe, tu laisses pour que les autres prennent. Donc, quand on parle d'être béni, ça veut dire que la ville où tu vis, plein de personnes mangent à cause de toi. Plein de personnes profitent de ta richesse. On doit te connaître dans la ville où tu vis. Pas seulement parce que tu as fait les problèmes, pas parce que tu t'es mariée avec tel député. Non, parce que tu es une bénédiction pour les personnes qui sont dans cette ville. Cette ville doit respirer le bonheur à cause de toi. Donc, vous devez comprendre aujourd'hui qu'il ne s'agit pas seulement pour vous d'être à l'aise, mais pour la ville où vous vivez d'être béni à cause de vous. Donc, répétez avec moi aujourd'hui. Je suis béni dans la ville de Douala, de Paris, de New York. Et cette ville est bénie à cause de moi. Voilà. Merci.